On va trouver nos analystes politiques, Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Gaétan Barrette qui est avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. La ministre Geneviève Guilbault qui va rencontrer les maires ce lundi, lundi prochain, concernant le financement déficit des sociétés de transport en commun. On va l'écouter. Ce n'est pas la responsabilité du gouvernement d'éponger les déficits des sociétés de transport, ce qui n'empêche pas qu'on a donné énormément d'argent dans les dernières années. On est à 2,3 milliards actuellement. Je les rencontrerai lundi. Je leur ferai une proposition. Alors, je leur ferai une proposition. Vous vous attendez à quoi? D'abord, Mario? Bien, ça va ressembler à l'année passée. Elle ne veut pas éponger les déficits. Elle va les éponger un peu quand même. Je pense qu'elle ne veut pas. Non, mais je pense qu'elle ne veut pas. On comprend la logique. Elle ne veut pas s'engager d'avance à dire aux gens qui administrent les sociétés de transport. Alors, faites-en un autre déficit. Ce n'est pas grave. Moi, je vais arriver et je vais passer à la verdrue l'année d'après. C'est cette espèce de sentiment qu'elle veut essayer d'enlever. Mais là, une fois que tu es dedans, ils se sont criés des gros mots par Média Interposée la semaine dernière. Mais dans la vraie vie, ils sont tous sans poste de responsabilité. Les ministres des Transports, ils sont maires, maires, ils ont des devoirs devant les citoyens. Ils n'ont pas le choix de se parler et de trouver des solutions. Gaétan, est-ce que, dans le fond, c'est nous qui allons éponger les déficits en passant par une éventuelle taxe, par exemple, sur l'immatriculation? Peut-être, mais à la première partie de ta question, c'est le contribuable. C'est nous qui allons payer, c'est sûr. Le chemin que l'argent va prendre entre nos porte-monnaies et puis les systèmes de transport en commun, ça, c'est à déterminer. Moi, je dirais que la prochaine rencontre, le vrai enjeu, est de déterminer jusqu'où on va dans le développement aujourd'hui, dans l'état des finances publiques, que ce soit au municipal ou au provincial. Le vrai enjeu, avant de s'envoyer des invectives par Média Interposée, c'est de s'entendre sur ce que l'on va faire. Et ça, ça demande un petit peu d'eau dans le verre de vin de chacune des deux parties. Emmanuelle? Oui, je pense que la logique du gouvernement, c'est que dans le fond, on fait le calcul qu'il y a deux formes de déficit en ce moment dans les sociétés de transport. Il y en a un qui est vraiment causé par le problème de la baisse de l'achalandage, causé par la pandémie, puis causé par le fait que maintenant, les gens font beaucoup encore de télétravail, puis on n'a pas récupéré l'achalandage d'avant la pandémie. Donc ça, c'est conjoncturel. Puis par ailleurs, il y a une part du déficit qui est vraiment un déficit structurel, qui est causé par le coût des conventions collectives, des salaires, de tout le reste, etc. Donc le message que le gouvernement essaie d'envoyer, c'est de dire, regardez, le bout qui est causé par la baisse d'achalandage, qui n'a rien à voir avec vous, si c'est un accident d'histoire, ça, on va vous aider pour ça. Mais arriver avec des solutions pour l'autre moitié du problème, par exemple. Parce qu'objectivement, on ne peut pas être dans un cycle où tu as un déficit qui se creuse sans cesse sans que tu y apportes des solutions. Et je pense que c'est cette pression-là qu'essaie de faire le gouvernement Legault sur les sociétés de transport pour essayer de trouver une formule qui va être plus pérenne. Et M. Legault, qui a traité les maires de Quêteux la semaine dernière, aujourd'hui, il leur a demandé de faire du ménage, d'examiner leurs propres dépenses. Écoutons, M. Legault. Je comprends que les municipalités souhaiteraient qu'on en fasse plus, mais il faut que tout le monde fasse des efforts. Puis je rappelle tout le temps, même si ça choque les grandes villes, que les grandes villes payent leurs employés 30 % de plus que ce qu'on paye nos employés au gouvernement du Québec. Es-tu d'accord avec M. Legault, Mario? Je ne peux pas être d'accord. Ce sont des faits. C'est mesuré par l'Institut de la Statistique du Québec. Ce sont des données pour des emplois équivalents, des responsabilités équivalentes. Bon, des fois, les villes se défendent en disant, ah bien, tu sais, c'est les mécanismes d'arbitrage, la façon dont c'est fait. Nous autres, on n'a pas le même rapport de force que le gouvernement du Québec. Mais c'est aussi qu'il y a des maires qui, pour acheter la paix, ont signé des conventions collectives. Puis c'est cumulatif au fil des années. Alors là-dessus, le gouvernement du Québec a entièrement raison de dire, bien moi, est-ce que je suis responsable de payer les déficits de certaines organisations qui payent ces employés plus que moi? C'est une vraie question. Et Emmanuel disait tout à l'heure, il y a une baisse d'achalandage aussi depuis la pandémie au sein des transports en commun. C'est vrai, on n'a jamais vu autant de véhicules à essence au Québec étant 4,8 millions de véhicules en 2023. As-tu été étonné d'apprendre ce chiffre-là? Non, je ne suis pas étonné parce que le point de référence est quand même, il y a quelques années, puis on assiste au Québec, comme partout au Canada et en Amérique du Nord, à une augmentation de la population. Qui dit augmentation de la population dit obligatoirement, au moins en partie, augmentation des véhicules. Et comme les véhicules électriques ne sont pas exactement abordables pour M. Tout-le-Monde parce que c'est cher un véhicule électrique, à l'achat du moins, ça peut être économique avec l'utilisation. Alors quand on met tout ça ensemble, ça ne m'étonne pas à ce point-là, quoique ça jette un petit peu une douche d'eau froide sur le virage qu'on est censé prendre vers les transports électriques. Bien, Emmanuel, bon, c'est cher les véhicules électriques, c'est vrai, mais ce n'est pas un résultat aussi du manque de vision des gouvernements concernant le transport en commun? Bien non, mais c'est certain. Je veux dire, tu ne peux pas habiter dans les couronnes de Montréal sans voiture, à moins que tu aies la patience de taper une heure, une heure et demie de transport en commun et encore quand ce n'est pas plus long que ça. Et ça, c'est le nœud majeur. Et le gouvernement Legault a beau dire, oui, mais on investit plus que les autres, mais la réalité, c'est que dans les cinq dernières années, il ne se passe rien, il ne s'est rien construit ici. Puis regardez ailleurs dans le monde, dans toutes les villes équivalentes, là, je veux dire, ça sort de terre sans arrêt des nouveaux projets. Puis nous, on est encore en train de se palper de qu'est-ce qu'on fait, de qui, de quoi, de ça coûte cher, un REM, un train léger, je ne sais pas quoi. Puis bien, pendant ce temps-là, le monde achète plus de voitures, il y a plus de congestion, puis on n'a pas réglé le problème. Tu es plus ou moins d'accord avec ça en terminant, Guétan? Bien, c'est parce que nous, on a un enjeu que les autres grandes villes n'ont pas. On a un problème d'étalement urbain, puis ça non plus, on ne s'y attaque pas. Puis ce n'est pas demain matin qu'on semble vouloir s'y attaquer. Et chaque ville du Québec a son méga projet. Un tramway, un métro, un ci, un ça. Prend toutes les grandes villes du Québec de plus de 150 000 personnes, là, elles ont toutes un méga projet. Et là, on voudrait que le gouvernement, donc le contribuable, le subventionne. C'est une espèce d'équation insoluble à cette étape-ci parce qu'elle passe par la densité. La rentabilité passe par la densité et on ne l'a pas. On n'est pas capable de s'entendre sur les trajets aussi. Exactement, c'est la même chose, c'est le même débat. Oui, bon. Restez là dans un instant sur la question de l'ingérence étrangère. La commissaire a qui confirme qu'il y en a eu de l'ingérence, mais que ça n'a pas eu d'impact sur les résultats finales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada